Bonjour à tous et à toutes, je voulais vous parler effectivement de la manière dont on a intégré la question d'évolution dans la rénovation du parcours permanent du Muséum d'Orient, intégré réellement aux questions de biologie. Et à ce sens, il y a une citation que j'aime beaucoup, qui fait un parcours et qui dit en biologie, il y en a d'autres sens, c'est la lumière de l'évolution. Et c'est un peu avec ce fil rouge finalement qu'on a pensé le parcours, en particulier sur un des étages, pour vraiment intégrer cette dimension-là. Juste un tout petit peu de contexte, je vous rassure que je ne vous passe vraiment pas du tout le temps dessus. Pour vous dire effectivement que le Muséum avait fermé, on l'a rendu en 2021, la dernière ça fait un an, après 6 ans de fermeture, donc pour rénovation. Et comme gros enjeu en termes de culture scientifique, l'idée était vraiment de repositionner le Muséum en tant qu'acteur de la culture scientifique et de le positionner autour d'enjeux citoyens. Alors pas autant que ce qu'évoquait Guillaume Lecoyne, je ne sais plus où il est, mais c'est hyper intéressant effectivement ce qui a été évoqué ce matin, mais déjà enjeu citoyen, en ce sens que la culture scientifique permet à chacun de comprendre le monde qui l'entoure, ses évolutions, et ainsi de se positionner et de faire des choix éclairés dans la société. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et j'en parle ici parce que pour moi ça a beaucoup de sens avec les questions d'évolution. Donc rapidement, pour vous présenter comment, où est-ce qu'on a traité d'évolution dans le parcours, après j'aurai une petite partie où je voudrais vous dire pourquoi en fait est-ce qu'on a fait ces choix de parler d'évolution à plein d'endroits et comment d'un point d'histoire muséographique, mais aussi scientifique, on s'y est pris. Donc on a notre premier niveau d'expo permanente, ça s'appelle Mécanique du vivant, et traite des questions du fonctionnement du vivant et de son fonctionnement dynamique, et bien sûr de son évolution. Partout il y a des patates oranges, c'est des endroits où on a parlé d'évolution, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a traité sur tout cet étage de comment fonctionne le vivant, avec on a repris quelque chose d'assez classique sur des grandes fonctions, je dirais, où on a deux approches croisées. En fait on a une première approche qui est, je ne vais pas passer en revue l'ensemble, mais pour exemple, qui est sur la reproduction sexuelle-sexuée, on va venir expliquer qu'est-ce que c'est que la reproduction sexuée, qu'est-ce que c'est que la reproduction sexuée. Mais au-delà de ça, on va aussi présenter comment est-ce qu'on peut regarder ces types de reproductions en termes de stratégie, mais des guillemets stratégiques, on en fera pas plus tard, mais comment est-ce qu'on peut les regarder en termes de coûts évolutifs davantage qu'ils peuvent apporter. Et en fait, à l'énormément droit du parcours, on a essayé de pouvoir instiller des notions d'évolution. Donc je passe rapidement, mais on peut, par exemple, sur les questions de locomotion, ça nous a permis d'aborder les sujets autour des convergences, des homologies, des exactions de différents types de stratégies de vie. sur les questions de perception, on a, chose que j'ai pas dit, on a pu vraiment intégrer la question de l'humain dans ce parcours, et du coup de pouvoir exploiter aussi des exemples de l'espect humain, pour vraiment avoir l'idée que l'homme n'est pas à extraire tout cela. Et donc, il y a pas mal de choses qu'on essaie de travailler sur l'interpréation, et par exemple, sur les perceptions, en fait, quand on dit qu'on aime le sucre, ou qu'on aime autre chose d'un point de vue agustatif, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue évolutif, et est-ce réellement un goût personnel, ou est-ce que ça relève aussi d'une sélection qui a conduit notre espèce à rechercher une denrée qui était plutôt rare dans notre environnement par le passé. Donc voilà, je passe rapidement, mais des questions aussi pour de la co-évolution, de tendance évolutive, des notions d'espèce et de population, je rentrerai pas dans le détail, ça a été fait de manière très très bien ce matin, c'est aussi l'occasion de venir battre en voie certaines idées reçues, donc là en l'occurrence sur les fossiles vivants, et puis bien évidemment, de aussi parler de génétique, même si on ne parle pas comme ça, mais de pouvoir aussi aborder ces points-là, et ça je trouve ça aussi important parce que dans un muséum, on ne se sent pas forcément légitime pour parler de ces sujets qui sont de l'ordre de l'indisible, parce qu'en général, on dit qu'on a des collections, et donc on utilise des collections pour parler de telle et telle chose, mais moi je milite beaucoup pour qu'on puisse parler de tout, et il y a des tas de moyens de montrer aussi des choses qu'on ne voit pas. Sur le troisième niveau, donc ça fait le paysage qui traite du fonctionnement des milieux et de leur formation sur le temps long, on va avoir beaucoup moins, et ça fait partie des premiers éléments de bilan aussi, que je tire après un an d'ouverture, on fait souvent un parcours avec la tête dans le bilan, et puis on a des grandes belles envies qu'on parfois perd en cours de route, donc on a bien évidemment des choses, donc quand je parle de formation de milieu, on est sur des temps très longs, et donc c'est vrai que c'est des moments idéaux pour pouvoir parler d'un certain nombre de concepts évolutifs, mais on a également toute cette zone-là en bleu, où on va parler de milieu, et là je regrette qu'on se soit un peu perdu finalement sur cette idée de pouvoir vraiment présenter l'évolution partout, où là on est resté plutôt dans la notion descriptive d'explication d'un fonctionnement en santé, et c'est des choses qui pourraient être réinvesties un peu plus tard, même si dans certains petits endroits on a pu aborder, par exemple dans la ville, des questions de pression de sélection particulière. Et puis rapidement sur le quatrième étage, un espace un peu particulier, c'est pas l'objet ici, mais il n'y a pas beaucoup d'expositions sur cet étage-là, c'est un espace qui se veut plutôt un projet de cerveau et de culture scientifique, sur lequel il y a des expos, mais pas que, et où on a un espace vraiment dédié sur la notion de l'écologie de l'histoire-maine, et d'inclure les humains dans ces questions-là, et y compris au niveau culturel, et donc de comprendre que les cultures ne sont pas non plus l'avanage des êtres humains. Donc je passe rapidement, pour donner un peu une vision générale de où est-ce qu'on va aller à l'évolution. Et donc du coup, pourquoi parler d'évolution ? En tout cas, pourquoi est-ce que c'est important pour nous ? Alors déjà parce que, si on se remet dans ce que je disais au départ sur les enjeux de la culture scientifique, pour moi parler d'évolution, c'est vraiment donner une plus compréhension du monde vivant. Je considère effectivement qu'il est plus important de donner des éléments qui permettent à chacun de construire un cadre réflexif qui va pouvoir, à terme, lui permettre de comprendre finalement ce qui l'entoure, plutôt que de dispenser des tas d'apprentissage qui devraient être infinis pour que, du coup, face à une chose nouvelle, la personne puisse la comprendre. Donc c'est vrai que j'ai fait le plus tôt d'être dans cette démarche-là. Et donc, pour exemple, on a ici une malipe autour des notions de ressemblance. On va vous parler de ressemblance ce matin. Des notions de ressemblance, c'est essayer de faire le tri. Est-ce que quand je vois quelque chose qui se ressemble, est-ce que je peux, en regardant d'un peu plus près, essayer de comprendre à l'origine évolutive que ça peut avoir ? Est-ce que ça peut être plutôt de l'ordre d'une homologie ou d'une convergence ? Et donc, on a vu plein d'exemples ce matin là-dessus. Et je fais un mauvais sens. Pourquoi ? Autre chose, je pense que, je ne sais pas si parmi vous, vous êtes beaucoup à vous intéresser au sujet de l'évolution, je pense que vous êtes là. Donc, vous aurez peut-être pas concerné par cet aspect. Mais je trouve qu'à la fois, donc, chez tous nos concitoyens, mais aussi même dans l'univers de la culture scientifique et des gens qui ont reçu des formations, y compris en biologie, moi, je trouve que la question de l'évolution, elle n'est pas suffisamment, en fait, traitée et intégrée dans les parcours. Et au-delà des connexions dont a pu parler, Guillaume, ce matin, entre d'anciennes formations et finalement d'actualisation, je trouve qu'il y a aussi des manques, finalement, d'intégrer cette dimension dans l'université. Et pour autant, il y a plein d'idées tenaces, d'idées reçues qui sont hyper tenaces, qu'on entend hyper souvent. Je n'en trouverai pas dans le détail non plus. Bien, on a évoqué certaines ce matin. Il y en a d'autres, il me l'a dit, ce n'est pas elles aussi, et je pense qu'on en est loin. Mais voilà, il y a beaucoup en fait d'idées reçues qu'on entend énormément. Et donc, pour moi, c'était effectivement aussi très important de parler d'évolution pour essayer de casser un petit peu certaines de ces idées reçues, et y compris sur des notions autour de l'anthropocentrisme. Et vous avez un petit schéma ici qui illustre bien, alors avec une petite précision, qu'on ne dit pas trop en général, là, ce n'est pas tout à fait le sujet, mais en général, on met l'humain en sommeil et surtout on met l'homme en sommeil. Donc du coup, l'action a choisi une mec ou une femme en fait. Ça, c'est pas trop le suivi. Autre chose, c'est de comprendre que l'humain en fait partie, donc j'en ai déjà parlé rapidement, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une vive tendance à s'extraire en fait du monde naturel, et on le voit aussi dans la réception de nos expositions, il y a certaines choses et certains sujets sur lesquels ça passe plutôt bien, et d'autres sur lesquels il y a beaucoup de résistance. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples. Ici, c'est une fausse affiche d'une fausse campagne électorale qu'on a faite pour parler d'un biais cognitif, du biais cognitif de simple exposition, puis vous voyez une information si vous avez tendance à vous y habituer, voire à y adhérer. Ça, c'est quelque chose qui fait plutôt sourire, qui est plutôt bien compris, bien accepté. À côté, vous avez quelque chose autour de, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais autour de l'impact de certaines odeurs que vous pouvez mettre, et de la manière dont on peut renforcer ou pas ce type d'odeur avec des parfums. Et du coup, là, on est déjà plus sur des questions de comportement, comment ça impacte votre choix de partenaire sexuel, et du coup, là, c'est un petit peu plus limite, mais je ne sais pas du tout si c'est la bonne raison, mais j'ai l'impression que comme la question du parfum, c'est déjà quelque chose qui n'est pas mal lié à la séduction, et qui n'est pas mal intégré à la séduction dans notre société, ça passe plus tôt. C'est pas d'autre sens. Et alors, par contre, il y a des choses qui passent beaucoup moins, qui font pourtant les mêmes fondements scientifiques. On est ici sur la question de l'effet grand-mère. Alors l'effet grand-mère, en deux mots, c'est une théorie qui vise à expliquer la persistance de l'arrivée de la ménopause, pardon, l'arrivée de la ménopause et la persistance, finalement, de la vie chez l'être humain, donc chez la femme après la ménopause, ce qui est un cas plutôt peu fréquent dans le monde vivant. grand-mère. Et du coup, qui vise à l'expliquer en montrant en fait que ça maximise la survie des petits-enfants, donc puisqu'on a un flux génétique qui est aussi présent chez ces petits-enfants. Finalement, la grand-mère, pour faire assez synthétique, elle aide à déjuiger son propre père, en aidant à la survie de ces petits-enfants. Et du coup, quand vous expliquez ça à une grand-mère, en général, elle aime ses petits-enfants parce que ses petits-enfants, il est tout. Donc c'est déjà plus compliqué. Et encore plus compliqué quand on commence à parler de préférences sexuelles. Et donc là, je ne vous ai pas mis ce qu'on a dans le parcours là-dessus, mais on a un vrai problème parce qu'on a essayé d'être hyper vigilants sur la manière dont on parlait de ça. On s'est vraiment associés avec des chercheurs qui sont spécialisés sur ces sujets-là. Donc ce qui est dit est vraiment rigoureusement conforme au consensus scientifique qui existe aujourd'hui là-dessus. Et la réception, elle est assez mauvaise et assez malgente. Voilà, je ne dis pas que je fais en pleine des solutions là. Pourquoi aussi ? Parce que je pense que c'est un bon exemple pour décrypter la science et décrypter la recherche scientifique. À la fois parce que quand on parle de l'évolution, il y a souvent le mot théorie qui est associé. Et théorie, c'est visé de manière assez différente dans le langage courant que comme on peut l'utiliser en science. Et ça renvoie à tout à l'heure que j'ai évacuer sur les stratégies, mais on en parlera aussi tout à l'heure parce que je pense que c'est un vrai sujet. Mais aussi pourquoi ? Parce que je pense que c'est là aussi qu'on peut voir des enjeux citoyens avec un certain nombre de complotisme, de courant, de pensée, d'idéologie qui remettent complètement en question la science et la recherche scientifique. Donc il y en a un certain nombre d'éléments. Et je pense que les questions notamment autour du Covid ces dernières années nous l'ont beaucoup montré. Et je pense que ça a eu au moins diversifié cette pandémie. C'est de faire prendre conscience aussi, en tout cas moi je ne l'ai plus dans mon territoire, de faire prendre conscience aussi aux autorités locales de la nécessité, du besoin, des questions d'esprit critique, de faire comprendre ce que c'est que la science c'est et ce que ce n'est pas. Il y a des chances entre la science et la recherche. On a plein de choses comme ça. En tout cas j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience accrue et je me dis que l'évolution aussi est un bon sujet pour parler de ça. Et enfin pourquoi on parlait ? Parce que dans les muséums on a beaucoup, alors je ne sais pas si tous les muséums représentés ici aujourd'hui ont cette image là dans leur territoire. Nous c'était le cas, l'image d'un endroit qui est plutôt pour les enfants, voire plutôt pour les enfants les dimanches quand il pleut. Là c'est un peu caricatural. Mais du coup l'idée dans cette rénovation c'était de se dire en fait bien sûr on est là pour parler au citoyen de demain, mais on est aussi là pour parler au citoyen d'aujourd'hui, donc on fait toutes parties. Et du coup l'idée c'est de pouvoir proposer des différents niveaux de lecture. Et donc dans ces différents niveaux de lecture on peut avoir la notion de la découverte initiale qui je dirais peut être soit pour les petits mais aussi pour les grands. Et donc on choisit aussi pour cela des spécimens que je qualifierais de peu courants. Je vais être plus loin en fait parce que je ne vois pas beaucoup. Donc ouais on ne voit rien en fait. Bon ici vous pouvez croire sur les paroles, c'est un cocofesse, la plus grosse crème du monde, ou un squelette de chauve-souris, enfin des choses qui ne sont pas forcément hyper courantes, qu'on peut avoir envie de découvrir déjà pour se dire à bon ça ressemble à ça, et pas forcément aller plus loin. Il y a un autre niveau qui est l'interpellation, où on va aller un peu plus loin, on va dire qu'est-ce que ça fait, comment ça se déplace par exemple, et on peut avoir des supports comme ici c'est un graphisme, donc pareil vous allez me croire sur parole, mais vous avez trois modes de locomotion que la grenouille peut adopter, la marge, du saut, de la nage, et sur ce petit schéma, normalement il y a un specimen qui est posé dessus, vous voyez en fait des zones colorées qui correspondent aux parties du corps qui n'est plus mobilisées pour tel ou tel type de locomotion. Donc là c'est aller un peu plus loin. Et puis finalement pour aller encore plus loin, c'est le comment, comment ça fait pour se déplacer, comment s'en arriver là, et finalement moi je vois aussi les questions d'évolution comme étant un niveau de lecture supplémentaire qui permet aussi d'aller plus loin et d'apporter un contenu plus poussé à qui veut. Et donc ça se travaille au travers notamment, je parlais tout à l'heure de manips, moi je trouve que les manips c'est un super outil pour parler de trucs compliqués parce que les manips c'est hyper attractif, les manips c'est un truc qu'on a envie de toucher et du coup c'est des choses qui peuvent permettre aussi d'aller vers des sujets plus compliqués. ou des spécimens un peu phares comme l'aéroconstitution. Alors après sur le comment, donc alors le comment encore une fois c'est comment nous on l'a fait, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre manière de le faire. Du coup en tout cas nous quand on l'a fait c'est vraiment d'essayer de l'intriguer avec tous les sujets de biologie, de pas traiter de cela à part mais vraiment de l'intégrer partout, parce que pour moi la compréhension du vivant passe par la compréhension de son sectionnement. Et du coup moi ça m'avait fait quand on me pose aussi une question, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce qu'en fait on ne traite pas de ça partout ? Heureusement on traite dans plein d'endroits, et je pense que vous en êtes aussi les témoins, mais il y a plein d'endroits en fait où on peut parler de biologie sans parler d'évolution. Et du coup à la fois ça m'interpelle, si on considère, alors peut-être que tout le monde ne le considère pas, mais si on considère que l'évolution et la biologie ne sont pas des choses qu'on peut traiter de manière dissociée, j'ai pensé à cette chose que j'ai écrite ici, on dit souvent en contacteur de la culture scientifique, oui la culture scientifique c'est une partie de la culture, mais on n'est toujours pas vraiment compris dedans. et du coup je vous dis, est-ce que ces questionnements-là, on les a aussi autour de l'évolution ? Voilà, c'est des questions ouvertes. Ensuite, sur le comment, sur le rôle des collections, on a fait le choix d'utiliser des spécialistes actuelles et fossiles pour parler d'évolution, comme du coup ça a été évoqué aussi ce matin, pour parler finalement de concept et des mécanismes qui ne s'étaient pas dans le temps, parce que ça est hyper utile de pouvoir aussi mobiliser des collections qui s'étaient pas dans le temps finalement. Et des fois c'est plus pratique d'avoir des spécimens actuels qu'on peut comparer, des fois c'est plus pratique d'avoir des spécimens fossiles et des fois entre les deux. Et du coup on a aussi choisi de croiser animaux-végétaux pour vraiment s'attacher aux concepts et aux mécanismes. Donc en fait ici ce que vous avez, c'est une vision de la section, on parle de toute l'évolution, et donc on traite, dans les exemples dont on parle, on traite notamment de l'adaptation à la course, mais on traite aussi des phytolithes chez les poécées en lien avec les herbivores. Donc l'idée c'est qu'on s'attache à un mécanisme, on va prendre différents exemples dans le monde vivant. Comment toujours en utilisant plein de médias différents ? Donc pour moi les collections c'est un super média, c'est le gros médium d'un muséum, mais au-delà de ça il y a plein d'autres manières aussi de contribuer à cela. Alors ici vous avez tout un tas d'audiovisuels, mais dans un audiovisuel il y a plein de choses aussi différentes, ça peut être l'ordre du jeu, du dessin animé, du spectacle, et vous ne dites pas la même chose et vous ne dites pas de la même manière et pas forcément du même genre dans ces différents formats. Il y a les manip qu'on a évoqués, il y a les maquettes, c'est des maquettes autour de l'ADN, j'en parlais tout à l'heure. Les graphismes, on en a vu certains aussi. Les interviews, c'est aussi un autre format de audiovisuel, mais qui encore une fois apporte quelque chose de différent. Et l'idée c'est d'essayer de rythmer finalement le parcours aussi avec tous ces outils-là. Alors je ne l'ai pas dit au préalable, mais je pense que ça se voit. Du coup là effectivement, je vous traite de comment parler d'évolution dans le cadre d'une exposition par un nombre musulmane, même si au cours de ça, bien évidemment, comme David l'a pas dit, mais il a esquissé parce qu'il a plus le temps. Il y a aussi sous les questions de médiation anglaise, etc. Aussi dans le commun, on a choisi de nous essayer d'utiliser des réformes communes et de l'humour, quand on pouvait, alors pas trop et pas toutes les sauces. Mais par exemple, pour parler de sélection naturelle, l'endroit où on empale, on a titré ça trisélectif. Et autant il y a des gens qui ça passe... Forcément, il y a d'autres, ça les accroche, ils disent « Ah ouais, c'est un bon comparatif ! » Et quelque part, c'est quelque chose qui leur fait un peu le titre et qu'ils retiennent. Et puis surtout, nous, ça nous permet de nous amuser un petit peu, parce que les textes, on les a faits bien, alors ils sont hyper rapides, et puis là, c'est l'objet de liberté. Alors d'un point de vue plus scientifique, je travaillais tout à l'heure des idées reçues, des visions biaisées, mais au-delà de ce que j'ai évoqué sur des idées reçues qui peuvent être là chez tous, je pense qu'on véhicule, nous aussi, les muséums, des idées reçues, déjà rien que par les proportions, en fait, de nos collections qu'on a dans nos réserves et qu'on présente. Je vous ai mis ici pour info les spécimens, le nombre de spécimens approximatifs qu'on servait au Muséum d'Orléans. Alors il n'y a pas tout le monde, je vous ai mis quelques-uns, donc c'est que sur le vivant, là, c'est pas trop le sujet. Mais vous voyez qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'insectes. On n'a pas du tout présenté dans cette proportion les insectes dans le Muséum. On a bien sûr plein d'insectes, mais pas tout dans cette proportion. Le nombre de micro-organismes, c'est hyper faible ce qu'on a, alors que ça reprend un nombre d'espèces énorme dans le champ. Et donc, et par ailleurs, les mammifères qui sont moins nombreux, en général, c'est aussi les plus gros, c'est ce qu'on voit le plus, auquel on s'attache le plus. Et du coup, je trouve que ça nous... On reste finalement aussi dans une grosse idée reçue de la biodiversité, c'est les mammifères et les oiseaux. Et finalement, on ne voit pas tout le reste de ce montard. Et donc, pour parler du micro, notamment, on a essayé d'utiliser différentes choses, à la fois des audiovisuels, on a utilisé des graphismes mis en lumière de manière un peu particulière. Ça, c'est des bactéries, soit des bactéries, des micro-organismes, mais aussi des microscopes dans le parcours pour essayer de montrer un petit peu, et d'essayer de casser un petit peu ça, même si on est encore, je pense qu'on y en doute. Les notions aussi d'anthropos, centrisme ou morphisme. Du coup, je l'ai dit tout à l'heure, on a essayé vraiment d'utiliser l'homme, l'humain, comme exemple, parmi toutes les espèces. Donc, j'avais par exemple ici, on a un bras, c'est un peu fou en génération, un bras tatoué. On est sur une vitrine autour des perceptions et des signaux lumineux, enfin, vivèles. Donc, en fait, on a de l'humain distillé un peu partout dans le parcours et pas que de l'humain qui était loin, soit géographiquement, soit dans le temps. Par exemple, quand on parle d'alimentation, on présente une fourchette dans le parcours. C'est peu commun comme objet de collection, mais pour illustrer aussi des outils d'alimentation actuels et pas que d'hier ou de loin. Et puis que l'humain, c'est pas le plus ceci, le plus cela, c'est pas le plus ceci. Ça veut dire quatre, ça veut dire cinq, ça. Livre à l'information. Et donc, par exemple, l'histoire de l'ADN dont je vous parlais tout à l'heure, ici, on a choisi d'utiliser une métaphore filée autour de la manière dont les humains stockent leur information dans les livres et la manière dont le vivant stockent leur information dans les cellules et pour essayer de faire passer un certain nombre de concepts autour de l'ADN. Et donc là, par exemple, on a à l'échelle... Comment je vais dire ça ? C'est proportionnel. Vous avez ici le livre de l'Oignon, si on écrivait le génome de l'Oignon dans un livre. Et ici, celui de l'humain. Et donc c'est proportionnel. C'est pas l'échelle, donc vraiment ce serait 40 fois ça pour un humain. Mais en tout cas, les deux sont à la même échelle. Et du coup, ça c'est vrai que c'est des images qui marquent beaucoup en général. Et puis aller dans l'explicite pour déconstruire. J'en reparlerai aussi un petit peu sur la conclusion. Parce que je trouve qu'on a essayé dans plein d'endroits mais c'est pour l'entendre qu'on n'est pas assez justement dans l'explicite. Et je pense que c'est important pour déconstruire des vidéos dessus. L'idée du tour... Alors du coup, j'ai pour rien de parler ce matin. Et quand je parlais de théorie ou de stratégie ou tous ces mots-là, ça peut prendre un super large débat. Donc je ne vais pas voir là déjà parce que je suis toute seule. Et puis parce qu'on n'aura pas ce temps-là. Mais on pourra en parler à plein d'autres occasions. Qui posent la question de comment est-ce qu'on utilise ou on n'utilise pas des mots qui véhiculent des tas d'idées pour le grand public qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on véhicule quand on les utilise quand on sait ce qu'on met derrière. Et du coup, voilà, ça pose plein de problèmes parce qu'effectivement remplacer ces termes-là et les bannir, ce n'est pas forcément simple. Donc ce sera le temps pour en discuter. Et puis ça, je pense que c'est parce que c'est pas... Parce que je pense qu'on a plus de temps. Et c'est pas forcément le plus important. Et puis dernière chose peut-être sur le comment, de susciter la curiosité et l'interpellation. On a beaucoup essayé de faire ça et notamment sur les questions de l'humain pour vraiment faire comprendre que l'humain fait partie de ce tout, etc. Et donc, pour exemple, là, on a un objectif sur les virus. Et on parle de la sensitine qui est une protéine qui est utilisée dans la formation du placenta. Chez donc les mammifères placentaires que nous sommes. Et qui est une protéine qui serait d'origine virale de gènes, de virus qui ont été intégrés au cours de l'évolution chez les mammifères placentaires. Et donc voilà, c'est une chose qui m'interpelle aussi un petit peu. Et donc pour aller plus loin, je pense que ce qui manque vraiment là dans notre parcours, ce que vous avez fait à Confluence, c'est d'avoir un focus vraiment incontournable qui, au-delà d'en parler à plein d'endroits, qui vraiment récapitule et repose en fait l'ensemble de ce qu'on a vu à un endroit incontournable pour être encore plus explicite. Certains, c'est pas le cas, moi je suis un petit mot d'accord, mais certains qualifient un peu de rupture le parcours qu'on a fait. Notamment, enfin en tout cas par rapport à l'ancien parcours qui était très organisé sous les typologies de collection. Et du coup, je pense que ça nécessite une clé de lecture. Et du coup, on est en train de revoir un livre à plan pour accompagner cette visite pour que les intentions, finalement, que j'ai pu vous expliquer, elles soient peut-être plus perceptibles. On parlait aussi ce matin d'enquête de public, et je pense qu'effectivement, ça fait un an qu'on a ouvert, on a aussi une enquête de public généraliste à l'ouverture. Et je pense que là, sur ce sujet dont on parle, moi j'aimerais bien pouvoir effectivement évaluer spécifiquement la réception de ces sujets-là, parce qu'à part quelques retours que je vous ai faits, mais qui ne sont pas du tout objectivés, on n'a pas plus d'éléments. Et enfin, sur un sujet dont j'ai déjà évoqué, que moi je vis au quotidien, du coup, avec certains collègues dans l'équipe, mais je sais que c'est aussi un sujet dans d'autres endroits, c'est un sujet qui n'est pas forcément facile, c'est vraiment facile de savoir poser ce sujet-là, quand on ne connaît pas, quand on n'a pas assez de certaines bases. Et du coup, c'est aussi compliqué pour certains de rester actualisés sur ces sujets-là. Et pour autant, quand on se dit qu'il faut qu'on en parle, pour voir qu'on a un parcours qui en parle, comment on fait ensuite pour faire vivre, et s'assurer qu'on en fasse vivre sans essayer de faire passer des mauvaises choses, des idées reçues, et du coup, finalement, d'avoir les objectifs, d'atteindre les objectifs inverses à ceux qu'on voulait au départ. Merci.